On a uniquement les quarts de finale. Les autres phases de pouleté off-line. Et après ce BO3, nous aurons Lion Gaming contre Seven Wars East Pro. Pour ceux qui se posent la question, il y en a beaucoup qui demandent quand vont jouer Millennium et quand vont jouer Gamer Us 2. Alors Millennium, le match est prévu à 18h, mais bon, vu qu'ils ont déjà 1h de... Allez, 45 minutes de retard ? À peu près ? Oui, on a cumulé les retards à cause des crashes de la régie ESL sur place, en fait, qui nous envoient le stream feed, on va dire, de ces IEM. Et du coup, on a commencé vachement en retard. Plus d'une demi-heure en retard entre l'écumul d'emmerde et après les problèmes de son qu'ils ont eu. Donc le match Millennium contre CNB eSport Club qui est prévu normalement à partir de 18h. Et le match des Gamers 2 contre les Furious Gaming. Donc l'équipe où il y a Ida, Jude, Sloth, est prévu normalement à 21h. Et tandis qu'on va faire semblant de s'intéresser à ce qui se passe sous nos yeux, puisqu'on a eu un ban Katelyn Kassadin-Ziggs côté Pain, et un ban Elise V. Gragas côté Isurus. Ah, ban de Gragas, une petite réaction peut-être par rapport au Gragas qui a quand même tout défoncé la partie d'avant. Ouais. Et ce soir, on a un pick qui avait été ban lors de la précédente game. Il est pick par les pains. Pick de Olaf. Oh, j'aime ! I love Olaf ! Et un Draven contre un Lucian. Alors normalement, Draven, ça doit déchirer les fesses au Lucian en face de l'Ain. Bon, c'est sympa. J'aime bien. Oh non, encore une Anit ! Grand, grand classique. Le support du moment. Qu'attendez ? Alors, qu'est-ce qu'ils vont prendre ? Zuspens. Ouais. C'est-ce que ça s'encombre ? 10 secondes avant le pick. Qu'est-ce que ça va être ? Oh, nounours ! J'aime nounours aussi. En fait, j'aime les trucs avec des poils. On nous demande sur le chat pick Lulu. Ouais. Je veux Lulu ! Oh, c'est Joanie ! Ok, c'est bon. C'est bon. Nama est aux anges. Nama, elle est en mode living ! Il faut dire que c'est Joanie n'est pas son personnage qui joue le plus, mais son personnage, on va dire, au niveau skin et allure préféré. C'est Joanie, attends, une femme en armure qui chevauche un gros cochon, mais franchement, qui ne peut pas aimer ça ? Ouais, alors c'est marrant parce que ce truc-là, on se demande si c'est une image qui est basée sur de la réalité. Il manque le mid des Payne. Oh non ! Oh non ! C'était remplacé dans Maokai. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Merci la référence à South Park la mort-fort. Maintenant, les viewers, ils vont avoir une belle image de moi. Et Swain ? Eh oui, je sais pourquoi tu t'inquiètes. Swain ? Contre Oriana ? Il va avoir du mal en early game, le petit monsieur. Ah, il a posé les balls dans, c'est remplacé par un cartus ! Non, sérieux ? Alors, franchement, cartus, alors qu'en face il y a un Maokai jungle, c'est quand même pas très safe, quoi ! Et hop, puisque le pic cartus, c'est le pic cartus qui a... Cartus, tu peux ? Hein ? Wow ! Cartus jungle ! Cartus jungle ! Cartus mid ! Enfin, il va rester de se switch 25 fois les persos. Les mecs, ils font des suspens. Jusqu'au bout, ils vont jouer avec les trucs, ils vont troller. Eh non ! Animid, cartus support ! Attends, 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 je vais regarder un coup. Chez les Isurus, leur mythe, c'est Dynamox. Leur mythe, c'est Dynamox. Voilà, c'est cartus mid, on est d'accord. Et leur support, c'est le smart. Et cartus, il prend la fatigue. Oui, oui, alors tu prends fatigue sur cartus mid, tout simplement, parce que si un machin te jump sur la tronche avec cartus, ben t'es un peu dans la merde. Voilà, la fatigue sur cartus, c'est standard, mon cher. D'accord, mais comme le pic cartus, comme rarement joué en HL, je le vois pas souvent. Ouais, c'est vrai. On peut pas dire après que je suis très familiarisé avec son metagame. Cartus, il y a Osloot qui l'a joué, sur les TCM, il y a Belgian Beast. Belgian Beast, ça y est, ça y est, ça y est. Je sens les références, moi. Ah ouais, non mais ça y est, on sent tout de suite que les Belges ont envahi cette web TV. Voilà, voilà, on est partout. C'est clair que cartus avait un peu perdu, parce que maintenant, c'était fort la mode aux assassins mid, ou aux gros bursts. Surtout, attends, ils ont quoi pour interrompre ce nul? enfin, cartus, ouais, c'est exotique. Même Maokai, c'est exotique, on n'en voit plus, pourtant c'est un excellent grand cœur, Maokai. La game qui est lancée qui est directement en pause, aura-t-il du mal à faire rejoindre tout le monde? Mais le combo Maokai-Orana fonctionne très bien, comme tous les persos à Jump avec Oriana. Alors, qu'est-ce qui se passe? La game qui est parti. Tout le monde cachette. On est au top, c'est Olaf versus Shyvana. Et re-une pause. Allez, re-une pause. Olaf versus Shyvana. Olaf, je pense qu'il a un peu de mal au début. En mid-game, en fait, je ne connais pas bien ce match-up. Je ne vais pas m'avancer, je ne vais pas vous dire de conneries, parce qu'on va dire ça peut analyser. Évite de faire des pronostudes comme on les appelle dans le jargon SC2, le pronostic atude, celui qui ne se réalise jamais. En même temps, Olaf, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas vu. En jungle, Nounours, il peut vraiment faire des ganks avec plus de dégâts que Maokai. Maokai, il va vraiment jouer sur le CC, bien que Maokai soit le personnage qui a le plus dadé de base du jeu au level 1. Voilà. Attention, Toads of Damage du goût de bois. Tandis que nous voyons un admin qui a été rejoindre l'équipe bleue qui a priori a un problème. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et vous êtes bienvenus sur Pinkward TV, la Web TV qui prône la mixité dans l'esport. Je suis avec Nama. Et moi, c'est Halkman. Et lui, c'est Halkman. Vous pouvez retrouver plein de vidéos épiques de Halkman sur le YouTube des Pinkward. Les meilleurs moves du monde. Je ne comprends pas, je n'entends pas le jeu. C'est énorme. Je ne comprends pas, je n'entends pas le jeu. Alors, les bans, c'était quoi ? Il y avait Gragas, il y avait V, il y avait Elise. Hum hum hum. Il y avait qui encore ? Il y avait Kassada ? Il y a surtout eu ce ban de Gragas en réaction vraiment, ça a vraiment été le ban de réaction à la première partie. Pour donner qu'ils se sont fait défoncer par le Gragas des Payne. Et il y avait Ziggs, en effet. Et tandis que si vous cherchez des news sur Nama et moi-même, vous trouverez tout ça sur nos Facebook respectifs que vous avez linkés ici. Voilà. Si, vous nous aimez bien, ou même si vous ne nous aimez pas. Suivez-nous, nous sommes des streamers de Pinkward. Et coucou Zulie ! Et Zulie qui nous a rejoint. Voilà, Zulie qui est ma jumelle diabolique qui est la sous-responsable web TV. Et d'ailleurs, coucou à tout le monde qui découvre Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat de Twitch. nous vous lisons, nous vous répondons. Voilà, vous venez directement via le site Pinkward, pinkward.fr slash web TV et comme ça, on peut communiquer. Ouais, interactivité. Au taquet. Au taquet. Alors, deuxième match, Payne contre Isureus. Je replace le contexte pour ceux qui sont arrivés. Donc, qui a remporté le premier match de ce BO3. D'ailleurs, Payne qui est l'équipe qui est une équipe brésilienne qui est le plus rodée sur la scène e-sport. Elle a remporté plusieurs Go4Lol, plusieurs LAN. C'est l'équipe qui a le plus gros palmarès dans ses équipes américaines. Et Isureus, qui elle, est une équipe d'Argentine qui, elle, n'a pas fait grand-chose. Quelques petits tournois par-ci, par-là. Petit roi qui débarque. Petit roi qui débarque. Ils ont quand même gagné 2-0 face aux Lemon Dogs il y a quelques mois. Donc, c'est pas non plus des touristes, mais normalement, vu des fiches des deux équipes, Payne a bien plus d'expérience et normalement, on repart favori d'ailleurs. Premier game emporté par Payne. Voilà. Ah ouais, Julie, tu distribues aussi les coups de fouet. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes les deux distributeuses de coups de fouet de Pinkward. La responsable TV et la sous-responsable. Les autres ne sont que nos larbins. Ha ha ha. Et d'ailleurs, j'en profite pour publer un peu Pinkward, voilà, qui est une structure qui est pour la mixité dans l'esport. Nous recherchons actuellement des shootcasters, des shootcasteuses et des streameuses parce que les... Oh là là, je suis en train de me perdre dans mes mots. Les... Les inscriptions masculines sont fermées. Voilà. Et salut, petite reine. Tributrices... Tributrices, ouais. C'est... Il n'y a pas vraiment de mots pour ça. Et la game est repartie. Oui, tout à fait. Et tandis que CoCaster qui est arrivé et qui est enfin rejoint et qui a réussi à résoudre ses problèmes de bus et tout. Voilà, dans la gaming Home Squad. C'est un petit roi dans la place. Dans la gaming Pinkward de la journée. Voilà. Moi, ça fait un peu loin, Bruxelles, Belgique, Paris. Peut-être qu'une petite joueuse. Ouais, T'aurais... T'aurais largement pu venir. Ouais, ouais, j'avais que 3 heures. Auraient-ils une invade en cours côté top ? Le calme. Alors, niveau de la botlane, Draven Trèche versus Luciane et Annie. Perso, j'aime beaucoup Draven Trèche. Ça fait très mal. Aïe, aïe, aïe. Ça se fait... Tu te fais catch, tu te prends 2 ou 3 machettes dans la tronche. Faut faire gaffe au Draven qui prend des kills en early. Ça snowball très bien. Je vais remettre le son. J'avais plus de son. Voilà. Hop. Le Maokai qui met ses petits pink mines et c'est le counter jungle. Le Maokai qui se fait déboîte la gueule et First Blood pour la Shivana. Oh là là. Franchement, c'était un peu au plus. Maokai s'est faible en jungle, en early. Commence mal le petit. Shivana, le solo top qui prend le First Blood en plus. Je pense qu'elle va se mettre vraiment bien. Et le Nounours qui part. Est-ce qu'il va faire son raid ou son bleu ? On part à son raid. Voilà. First Blood à la kill de Shivana, assise de Nounours, assise de Lucien, assise de Annie. Il y avait la botte laine en plus. Voilà, qui était là pendant ce temps. Les peines vont en profiter pour push un maximum la tour. Et on a le swap de laine. Le swap de laine. Et Shivana qui n'est pas encore arrivé au bot. Bon, elle a pris un kill. Elle n'a pas pu acheter grand chose. Et je pense que les Isurus ont bien fait de swap. Ils auraient eu un peu de mal, je pense, contre la botte laine. Comme je disais, Draven Thresh qui fait très très mal en early. Es-tu là, Kmenouné ? Oui, je suis là, je suis là. Le temps de filer le RJ45 des invités à Petit Roi qui commence à se brancher, à s'installer. Je lui ai filer son canapé spécial. Il profite de la game sur un écran de 154 pouces. Et alors, attention, le dive sale qui arrive au top, le tree dive sur le Olaf, le Olaf qui t'a marché le Olaf qui casse le ghost. Et c'est fini. et le passe-t-pulli, ok. L'embras. Ils sont bien passés l'aggro parce qu'Annie a pris très cher de la tour. Mais là, l'équipe rouge qui nous montre un jeu que nous ne le reconnaissions pas à la partie d'avant quand même. Ils sont vraiment très agressifs sur cette plie. Ils peuvent en soi parce que Olaf c'est bien d'ailleurs en late game, Maokai c'est très bon en gank, mais en solo c'est mauvais. Et ils prennent la tour à 4 minutes de jeu. 4 minutes c'est peut-être vachement tôt quand même pour les mettre en free farm. C'est pour ça qu'ils ont le swap. Là, ils vont re-swap, ils vont remettre Shimana face à Olaf. Olaf qui est mal dans sa game et Shimana qui est plutôt bien. Enfin, plutôt bien, elle a deux creeps mais elle a un kill. Ils veulent empêcher ce Olaf à mon avis de devenir imbutable. Tandis que la botlane par contre côté bleu profite vraiment de son avantage d'être à 2 contre 1. Il tombe la tour également. Une tour de chaque côté, on est à 4 minutes de game. Tout va bien, high pressure. Et pendant ce temps, les mids vivent leur vie. Curtis qui a déjà fait quand même son premier bac et qui a pris sa larme de la déesse. Game déjà très mouvementé quoi pour 4 minutes de jeu. Allez, on va aller au Drake et vas-y, 4 minutes, on est déjà au Drake. Les bleus qui commencent à essayer de prendre une petite tenaille pour essayer de défendre. Carthus qui est un petit peu éloigné de tout le monde. Et là, les Isurus qui mettent vraiment le tempo sur ces bouquements. High pressure, cette fois, ils ont vraiment décidé de se rebeller. Et attention, ils vont se faire un peu par la Oriana. Le dragon qui est pris par l'équipe rouge. Alors, nous, qu'est-ce qu'il fait ? La Oriana qui est pris à part avec le Lucian. Et non. Il y aura un peu de kill. Ah si, attention, le Thresh qui se fait choper dans la haut du Carthus. Et c'est Shyvana qui prend le kill. Un deuxième kill sur Shyvana. Attention à ce que la madame ne snowball pas parce que une Shyvana fluide, ça peut te faire la game. Et on a peu parlé d'ailleurs au niveau de Language vu que tu n'étais point là. Alors, au niveau des peines, on a Language de Maokai qui peut être suivi de l'ulti d'Oriana ou le Language de Thresh. Vraiment à proprement parler. Et de l'autre côté, ce sera justement Shyvana ou Volibir. Pas de fat engage à l'ulti de zone à part Shyvana j'irais. Bon, et Oriana mais bon. Et coucou petit roi. Ah que cout. Attends, il est mute. On ne l'entend pas. Oula. Ah, il est mute, ok. J'ai été mute. Ouais. Mais Alkmin, il sait faire plein de choses. Attends. Avec Andarama pour éviter d'avoir le retour. Et sur Enda 10, allez. On va m'entendre dans le tien. Ah ouais. Ah, le clean fit qui vient de bloquer. Vas-y. Ah ouais, j'ai plus de son. Chez toi aussi ? T'as combien ? Timing de jeu ? 6,39, 6,40. Moi, mon clean fit, il bloque. Moi aussi. Voilà. Il doit y avoir un petit problème à faire au polo. Ok, nickel. On est synchro. Et là, du coup, tout le monde te fait coucou Omid. Salut, la botte laine. C'est la petite réunion effectivement de tout le monde. Le Lucian qu'en profite pour essayer de défendre un petit peu sa leg parce qu'elle s'est fait un peu fait poche On a un écho. On a un écho avec Petit Roi. Mais tentez pas l'écho, il est juste pour toi. Voilà. Et Shyvana, Shyvana a peut-être deux kills mais qui a dix creeps alors que Olaf fournit 40. Bam ! Dans tes... Alors, le Maokai qui est un peu parme comme nounours mais le nounours a été très présent. Il est sur les trois kills des Isurus. Et Maokai qui est en train de se diriger gentiment au top et ça a demandé encore une nouvelle pause. Et la petite pause. La petite pause. En soi, les ADC, les mythes qui sont très similaires. Il y a vraiment juste une différence de creeps au top. Est-ce que ça va... Est-ce que c'est significatif ? Je réfléchis. Une vague, 20 gold, 5... On a un kill de chaque côté, les trois kills d'avance. Par contre, un léger avantage au creep qui leur permet de compenser un tout petit peu. Ils n'ont que un cagoule de retard, les pains. La game qui n'est pas jouée, par contre, un gros avantage psychologique, on va dire. J'espère que la Coupe du Monde de football ne va pas comme ça. On espère aussi, pour vous, pour ceux qui aiment bien le foot. Moi, perso, je ne regarde pas. Allez, Neymar, ne regarde pas le foot. Non, désolé. Question bête, on est quelle équipe, nous ? On n'est aucune des équipes vu que c'est Brésil contre l'Argentine pour ses quarts de finale. Nous, on sera l'équipe, on va dire, entre guillemets, ce soir. Si vous voulez agiter votre drapeau bleu-blanc-rouge, les Millennium jouent normalement si le schedule est à peu près respecté vers 8h. Pour l'instant, on va dire que le timing est quand même assez chamboulé avec les retards de début de journée. Ou alors, les Gamers 2, l'équipe de Ocelot où il y a Eida, les dudes dans l'équipe. Et ça, c'est à 21h, si... Tout va bien. On fuit les horaires théoriques. Si tout va bien, parce que là, actuellement, ce n'est pas le cas. Tout n'allait pas bien. Et la game qui est reprise. Alors, il compte généralement... Il compte une heure par game. Donc, on devait commencer à 13h, 14h fin de première game, 14h début de deuxième game et 15h fin de deuxième game. Donc, on n'a qu'une heure vinte de retard. ne vous en faites pas. Tout va bien. Et s'ils gagnent, si les peines gagnent, mais ce qui est pour l'instant pas le moment, ils prennent la tour top, quand même. Si les peines gagnent, on va rattraper le retard. Non, ils ne vont pas la prendre. Ils vont prendre. Attention, on fight sous la tour. Alors, Olaf, casse-toi, Olaf, oura ? Fouis dans un bouisson. Fouis dans le bouisson. Euh, non. Neo Garfield, c'est le commentateur juste du chat, là. Ah, de quoi ? Non, c'est la question sur le chat. Ah, zi, il y a le clean feed qui bloque. Ah non, pas moi. Garfield qui est notre chute caster d'Otta 2. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le staff Pink Ward et streamer d'Otta 2. Parce que oui, nous ne faisons pas que LOL sur Quard, nous faisons d'Otta, nous faisons Starcraft 2, nous faisons Counter Strike Go, plein de choses et bientôt du Hearthstone. Ouais, on est trop DPGM à Hearthstone. Ah, tellement. Et le bleu qui a quand même été chopé gentiment par l'équipe rouge, Finger in the nose, NP Bro. Bah là, ils donnent le pot. Ah ouais, les Pains là qui font... Là, ils prennent ce mid. Les Pains qui sont in pain. Les 4 au mid, les autres qui sont pas vraiment là pour défendre, bon, ils vont au moins bien la peau que s'ils se menaient prendre la tour carrément. Et là, hop là, la tour mid qui devrait être facilement tombée. Peu de monde côté bleu pour pouvoir la défendre. Oriana qui tente, Oriana qui tente. Ah ouais, la tour qui est défendue. Oh, le Thresh qui attendait un petit grab. Ça n'est pas passé. Je crois que tu es en retard sur moi. Je suis à 9,22. T'es à 9,24 ? Euh, 9,24 maintenant. Ouais, j'ai une seconde de retard. Non, t'as 3 secondes de retard. What the fuck ? Et la tour qui tombe au mid. de... Les... Franchement, les surus jouent les objectifs à fond sur cette game. Et ils vont même se permettre après avoir pris le bleu de prendre le rouge d'épée. Les gars, c'est notre jungle. Cassez-vous. Il y a le 6 sur Carthus. Il y a le 6 sur Annie. Alors, on n'a pas vraiment encore eu de teamfight. C'était souvent les surus qui étaient partis en mode on est 5 sur la tour et vous n'êtes pas au rendez-vous. Ouais, mais on a toujours vraiment les peines qui restent en retrait. qui n'ont toujours pas chopé un seul kill de la partie. On est à 10 minutes de jeu. C'est un peu dommage. Alors, il y a Enu, Farial qui dit c'est mort pour les peines. C'est pas mort mais c'est mal parti. Ah ouais, pas de conclusion hâtive. Ils n'ont que deux cagoles de retard. Voilà, lors de la game précédente on l'a vu, les surus qui étaient mal dans la game qui ont refait des bons teamfights et les peines qui ont quand même insisté qui s'en sont sortis. Du coup, du coup, alors les peines qui essayent de se mobiliser pour prendre ce mid, il n'y a plus vraiment d'objectif. Les surus la seule T1 qui n'est pas encore tombée. Tandis que Nama a broyé son micro dans ses dents. Mais non ! Je n'ai pas broyé un micro vers mon gâteau. Normal. Normal. Merde, on m'a entendu. Et comme j'ai dit, ils se dirigent vers la boîte mais il y a la défense qui est là. Ils ne prendront pas ses tours. En plus, ils ne l'ont même pas touché. Là, l'équipe qui est en bonhomme de chemin qui est en train de farmer gentiment, essayer de conserver son avance. Un petit drag de chopper. Jusqu'ici, tout va bien. Ils ont l'air de rester un petit peu safe. Il faut dire que la partie d'avant, le niveau de ce rôle qu'on a pu voir. Alors du coup, le rythme qui est retombé. Après les deux tours qui sont tombés, le drake. Il y avait trop de pression au début de cette partie de toute façon. Il y a un moment, ils ont dit on va se calmer, on va faire des conneries. Trop de pression ! Trop de pression ! Les gars, on tempo. Là, la tour vote va tomber la dernière T1. La tour vote est complètement gratuite. Hop là, on dépasse ça, peinard. Salut les mecs. Ils avaient bac. Les bleus regardent. Et du coup, on fait nos golems mais non, et plus vos golems. Ce sont les nôtres. Trois tours à une. Trois cas d'avance sur l'instant. Trois kills d'avance. Trois tours à une. Oh là là, le chiffre 3, l'emporte bonheur. Et après avoir choqué les golems, tout le monde repart. Ouais, c'est vrai que là, ça se fait une petite réunion de famille. Oh, attention le cartus qui est un petit peu seul. C'est pas non plus le meilleur perso pour escape. Et du coup, ça va mettre la pression au bot. Alors, est-ce qu'en termes de dive, déjà moi, je trouverais que dive est une mauvaise idée vu comment ils sont bien dans la game. En termes de dive, non, franchement, je ne les vois pas dive. En plus, avec lao de Maokai qui réduit les dégâts de ses 20%, je pense, dive, ce serait quand même pifou. Ah, il y a l'ulti de trèche, voilà, il disengage, il n'y a rien à faire là, ça push top en plus. Il n'y a plus rien à en tirer de ce bot. Ouais, et tout le monde back, ça va probablement, effectivement, aller, l'équipe B va se diriger vers le top pour repousser un petit peu la wave de creep qui est particulièrement avancée. Elle a atteint la T2. Carthus revient s'occuper un peu de son mid. Achat de Ward, l'équipe des Isurus, Lucien qui a fini, sa soif de sang, voilà, maintenant, généralement, on voit souvent ça chez les Kari Adé qui joue, Lucien, on ne part plus first sur la trinité, on fait d'abord la soif de sang ou une BF pour au moins avoir du dégâts et la trinité arrive en deuxième. l'équipe rouge qui se dirige dangereusement dans la jungle ennemie, qui s'approche de la tour top. Ça pingle Olaf, ça pingle Olaf, non, ça ira pas plus loin. Si, ils arrivent à 3 sur la tronche du Olaf qui a déjà fait son jump mais trop tôt. Il s'est un peu emballé, il engage effectivement trop tôt. C'est pas que le Olaf a pris son boost. Toute l'équipe bleue se rejoint également. On se retrouve dans la même situation que le bot. Je ne suis pas sûr qu'ils arrivent à prendre l'entour. Ils essayent vraiment de gratter les tours, c'est Isurus. Ça doit être bien en avance au gold avec les tours. Pourquoi tu ne comprends rien aux termes que nous utilisons alors que tu joues à LOL de peu ? C'est peut-être le depuis peu qui signifie que tu ne comprends pas tout. Voilà. Voilà, voilà. On fera un tuto explication pendant les pauses au pire. Le niveau est bof. Le niveau de jeu, on l'a vu la game précédente, il y a des choses qu'on ne verrait pas chez nous en Europe. C'est d'autres continents, c'est d'autres façons de jouer. En soi, je trouve le niveau de façon américain moins bon que le niveau européen. Là, on est niveau Amérique du Sud. La sélection ENA, elle se fait plus sur les IUM Los Angeles. Donc, effectivement, on est sur un gameplay qu'on n'a pas l'habitude de voir en international. On a vu des beaux moves sur la partie d'avant. Là, au début de cette partie, on a vu des excellents moves. Par contre, on voit aussi des choses assez abusées. La partie d'avant, il y a eu un full mid mais digne d'un bronze 4. Je dis ça, je suis très expert dans le domaine. Et le raid qui est volé, mais la jungle des bleus qui ne leur appartient plus depuis au moins 10 minutes. C'est le deuxième raid qui vole, ils ont volé le bleu avant. C'est leur maison. Ce n'est pas les fanatiques. En effet, ce n'est pas les fanatiques, ce n'est pas les que rien. On est d'accord. Merci de ce constat. Effectivement, pas les fanatiques. Toujours que 3 kills. C'est étonnant, ça ne bouge pas. On n'a plus d'engage, l'équipe rouge qui push, qui push, qui chope les tours. Ils jouent les tours. Par contre, ils ont du mal à les prendre. Ils sont à 3 tours depuis 15 plombes. L'équipe bleue qui est vraiment en full def. Par contre, l'équipe bleue qui défend très bien. Chaque fois, ils se réunissent devant les tours qui sont push. Ils jouent vraiment au mid. Là, ils vont aller au mid. Il y a Chiena qui a gratté un platon de mid. Ils jouent les techniques de l'essuie-glace. Planquez-vous la technique de l'essuie-glace à Nama, ça faisait longtemps. Voilà. Mais ils vont jouer sur le grattage de tour, si je puis me permettre. Et vu que c'est les Isroos qui mènent la danse, ils vont aller petit à petit un petit yé cette tour mide, cette tour bot. Et à l'usure, ils vont les avoir parce qu'ils seront toujours les pés autour vu que les pés n'arrivent pas. Ça prime le Drake. Le timing qui est bien. Effectivement, Heerpop dans 3 secondes. Les bleus sont-ils au courant? Les bleus vont-ils tenter quelque chose? Ça se réunit. Ils sont un peu en retard. Ils sont un peu en retard. Il faut que ça arrive. C'est Wardé. C'est Wardé. ils n'ont pas défendu. Ils sont arrivés trop tard. Ils sont un petit peu mous. Ils y sont allés, mais ils n'y croyaient pas déjà rien qu'en se dirigeant sur place. Les PNJ trop safe. En attendant, la game a été augmenté pour en early. Ils se sont pris des sales dive, des sales counter jungle. Ils se sont fait attaquer au moral. Le dive au top et tout. les gars, ils étaient verts. Ils étaient verts. Alors qu'ils avaient tellement maîtrisé la première game. Oh, le maokai qui se fait choper. Premier kill pour les peines. Le Lucien. Le Lucien qui se fait choper par le maokai. Le Lucien qui se baladait un peu tout seul. Moche. Où est mon support? Grip 10 support. Il y a un moment où vous demandez qu'ils n'étaient pas en train de se réport effectivement. Et du coup, Peigne qui sont en mode c'est bon, il est mort. On va prendre la tour mid. Et non. Et non. Carthus qui a fini son séculaire. Volibir temps engage l'ulti de Trèche. Ulti d'Oriana uniquement sur Volibir. Volibir qui sous l'ulti de Draven. Attention l'ulti de Carthus qui part dans la mêlée mais je pense pas qu'il tuera quelqu'un. Très qui reste life. Annie qui est en train de se chase. Ça passe pas. Et on est à 3 contre 4. Les peignes qui viennent de prendre un bon move là quand même. Là ça les met bien. Ouais. Ils ont quand même craqué la masse du luth mais ça l'air met bien. Il n'y avait pas Olaf et Mao. Et c'était quoi ? Il y avait... C'était du 3 contre 3. Là on voit les visages qui commencent à se fermer sur la webcam côté équipe bleue. Là les mecs sont en train de se mettre la pression. Le leader là qui est en train d'aboyer ses ordres. Yo pop 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 les mecs là on sort un petit peu là la tête. C'est vrai qu'ils étaient en mode se laisser emporter par le mouvement et il faut se réveiller. Alors du coup ça prépare en cage. Ah c'est un rush nage. Ah Nick il se fait grave par Thresh Ah Nick il est prise en partie qui se fait des points tout seul. Ohlala et les peignes qui commencent à égaliser au niveau kill. Il rattrape au niveau farm. Ils n'ont pas encore rattrapé au niveau tour mais et puis il y a les deux drakes qui leur font très mal les deux. Trois ? Deux deux deux. Draven qui va commencer à piquer. Toive 200 en dernier souffle. Opharm il est quand même devant Lucianne. Oriana qui est quand même aussi devant son vis-à-vis alors que les issueuses sont bien dans la game. En soi enfin comme je l'ai dit un draven en early feed c'est assez problématique. Bon là on arrive déjà dans le mid game il fait mal à voir comment ça va évoluer mais draven il va faire il va piquer celui qui va focus que ce soit le carthus ou enfin normalement il devrait focus. Une petite troupette d'équipe rouge qui est en train de se diriger dans la jungle adverse qu'ils fassent attention ils sont quand même que trois le Lucianne il a back c'est Lord Jungle voyons non mais attention attention vous emballez plus en face ils ont récupéré un peu du poil de la bête et la Shyvana qui est partie full tanky elle a déjà sa capsule et puis elle est repartie sur ceinture du géant qui a prévu de ne pas deal mais de tank en même temps c'est le gros engage elle va ulti dans le tas et le raid qui est sécurisé par l'équipe bleue ils ont enfin pu prendre leur raid entre guillemets ou et Shyvana qui est bien seul la chance de ne pas être vue alors moment petit moment de mou on va dire dans cette game après le début bien rythmé il n'y a plus ils ont gratté toutes les T1 il n'y a pas de Drake ils ont clean les Ward on Ash là c'est au pain de prendre les devants en allant choper ses T1 au mid vu qu'il reste que celle là que vont-ils faire ouais on est encore sur un mode où tout le monde est retombé de chaque côté on farme gentiment on se réunit ah ça se réunit un peu au mid ont-ils tenté quelque chose ça fait qu'il reste quand même une tour à choper les bleus ça serait vraiment important qu'il l'ait alors il veut le semine mais il s'y arrive la défense ça défend en même temps Carthus ça défend bien Annie ça peut aussi bien défendre une tour avec son son A si elle blébia son A elle récupère du mana donc c'est tranquille il y a lucelle en plus qui arrive il y a voilà en méchant empalage ça pourrait finir en méchant empalage ils essayent de dive et Chivana qui est à l'affût derrière pour les prendre en tenaille et du coup l'équipe bleue qui décide de gentiment reculer qui a compris que cette tourmide elle n'est pas pour eux pour le moment ils vont aller il y a du farm au bot il y a du farm qui va arriver au top et on va farm et on va attendre le drake qui est dans 35 secondes 36 35 voilà voilà et encore un gros coup de blanc ça y est tu es en train de warder un petit peu gentiment le drake l'équipe bleue qui est consciente que l'objectif est là et tout le monde commence à se réunir dans la zone l'équipe bleue qui est un petit peu en avance les raids et le très joli oh et le lucien qui est implosé le retour des p il faut vraiment limiter le carré il y a dès le cartus qui tombe pour reculer il faut faire une petite cartus qui a fait qui a remis les pendules à l'heure c'est un peu moche parce que oh et lani qui a chopé le olav qui était en train d'essayer de fuir dans le bush et du coup le drake qui va être pour l'équipe rouge l'équipe rouge qui a vraiment sauvé cet engage qui était si mal parti ce pauvre luciane qui s'est fait hard focus il n'a pas pu dps du tout et derrière cartus qui est mort mais c'est toujours cet ulti qui peut faire la de la tombe oh la la les dégâts qu'il y a n'y c'est pas avec le combo d'oriana ça fait mal mais ce n'est pas suffisant mais non ce n'est pas suffisant et un drake une tour en soi ils sont pas non plus très perdants la tour mid est enfin tombée mais là la shivana qui a jump au milieu qui a un peu dégagé tout ça le olav qui a pris en focus les caries en fait ils ont tombé les caries les épées ils ont tombé cartus et luciane mais derrière il y a quand même les autres qui ont fait le taf ça fait mal shivana ça fait mal nounours et annie qui s'est terminée et pas rassurant pour la suite parce que je pense pas que le luciane va tomber aussi facilement à chaque team fight alors si en plus il est présent dans le team fight l'équipe bleue on pourrait vraiment avoir de gros gros problèmes puis il y a eu l'ulti de cartus la différence là oriana qui va gentiment essayer d'aller faire son bleu annie qui est en train de warder les alentours d'une hache en vrai j'ai enfin un bleu mais oui oriana enfin son bleu car les urus sont bien amusés à counter toute la jungle pain en early maokai qui est un peu à la ramasse mais ça va c'est un peu remis dans sa game après ses counter gang alors qu'est-ce qu'elle nous fait la petite oriana elle nous part sur un déguisement T et puis je suppose le zonia ou alors le rabat donc si elle aurait fait zonia elle serait partie sur l'avant-bras et cartus qui a déjà son séraphin oh là là le trèche qui vient choquer Annie Annie qui fait explose ulti de Lucianne pas très utile en plus petite dragon également enfin tout le monde qui claque tout les mecs Annie vas-y aux ulti de tous les côtés c'est un peu overkill mais Annie qui s'est quand même un peu donné du coup le beau grab de trèche trèche qui a quand même 5 à 6 sur 7 donc il fait le taf si on a réussi à tuer Lucianne avant c'est grâce à lui beau plays c'est un peu overkill quoi et le draven qui est quand même super bien dans sa game comparé au Lucianne il y a le statique en avance il y a 40 creeps de plus 2 kills de plus attention draven il va piquer au niveau des supports ben c'est assez similaire pour les deux il y a juste le churel a terminé pour Annie tandis que c'est l'item award qui est terminé chez trèche et donc je disais Carthus qui a déjà son séraphin qui a son séculaire qui doit être pas mal stacké mais effectivement par contre c'est de grande question Carthus qui n'a pas de zonia ben je pense qu'il va partir sur son zonia dans pas longtemps ah mais il a fait une baguette explosive donc non mais en même temps le séculaire et le séraphin on lui donne une certaine espérance de vie avec le shield avec les PV il peut crever au milieu du tas et continuer à faire bien bien mal le Olaf qui est tout seul au mid les autres le rejoignent ouais ouais il faut que sa team le rejoigne là il est particulièrement exposé il a eu de la chance fais du fifou alors maokai qui est parti vraiment ben full tanky comme on appelle ça les jungle support qui fait le solari draven qui a back chez les bleus alors qu'ils sont réunis les raids sont et ils vont déwarder les raids sont pas loin le drake n'est pas là donc ça va là ils ont normalement plus ou moins le timer faudrait pas pour tout de suite je regarde un peu les commentaires du chat aussi en même temps mais l'imitation de Olaf ouais ouais je fais des très belles imitations de Olaf il y en a qui ont un avenir dans le doublage des personnages de lol ouais ouais voilà tout fait moi on m'a appelé pour doubler Olaf et monsieur le chat qui nous rejoint mais bonjour et j'avais pas vu l'oriana qui fait quand même 0.4 donc à l'image de son dragace qui était très bien dans la game précédente il vient dans cette game si attention ça se positionne mais c'est spotted et Shibana qui est éloigné du groupe il faudrait faire très très attention elle va mettre du temps à les rejoindre à Annie qui est en train de redescendre vers elle ouais c'est vraiment le drake arrive dans une minute ils ont des positionnements un petit peu risqués les rouges ils se splitent beaucoup ils savent pas trop quoi faire les gens non les mecs sont un peu bloqués dans leur game ça flippe de chaque côté 7 kills partout on est quasiment à égalité au niveau du farm légère avance pour l'équipe rouge mais rien de bien transcendant 3 tours de chaque côté on a toujours la situation de la game d'avant là quand ils étaient parfaitement équilibrés parfaitement égalité ils osent pas trop prendre les fights ça hésite un peu ça joue très safe et on a par contre l'objectif qui pop dans 25 secondes ça va vraiment être crucial de rechoper encore un drake allez c'est ping tout le monde se rassemble on est parti on fait péter les brouilleurs on fait péter les pingouards au niveau de l'hombe je peux pliquer tout le vent le Olaf qui s'avance alors attention Olaf qui attend l'ulti de Lucian complètement inutile et le Carthus qui est au milieu le Carthus qui est au milieu il fait les damage et il a chopé le Draven le Carthus il va mourir il faut le défendre le Carthus qui était seul ulti le petit boubou mais ça n'a pas suffit mais par contre les peines vraiment qui chope le trade ils ont tué toute l'équipe ennemie quasiment bah oui ils ont tout tué et chop le drake et gratuit Maokai qui a jump sur la Annie il était tout seul il a été obligé de flash pour retourner dans le fight et ulti pour encaisser les dégâts Carthus qui était free pendant tout un moment là le Zonia West aurait peut-être un peu manqué et franchement mais abusé ce Lucian qui a fait son ulti hors range on a l'impression qu'il voulait taper sa propre team et là je ne voyais pas les peines qui reviennent quand même vachement dans cette game ils ont 3 3 kagoles d'avance moi je voyais ça mal parti pour les peines et au final non ils sont revenus dedans ils sont revenus dedans Voli s'est essoufflé je pense pas que Voli soit déjà essoufflé parce que Voli ça fait quand même assez mal bon en late game il va juste temps qu'il ne va plus faire mal ça c'est sûr mais en même temps Maokai c'est pareil Maokai il va tant qu'en late game il ne va pas faire de dégâts et là Oriana 2 0 8 ouais ouais Oriana qui s'en sort très bien qui devrait pouvoir arriver vraiment à carry le late game Carthus qui a fait le bâton du vide et d'ailleurs si vous avez vu donc là Oriana essaie de le shield de Draven pour pas qu'il meure avec l'ulti de Carthus actuellement le shield d'Oriana donne des PV et de la résistance de la résistance et bien lors du prochain patch ce sera nerf le boubou d'Oriana ne donnera pas résist il ne donnera que de la protection c'est nul nul et bien oui enfin c'est ce qui est annoncé actuellement c'est pas encore sûr mais c'est sur le PVE et on a les rendu une Kipokin du côté aussi des Issyrus et là du coup les peines qui se baladent c'est l'inverse c'est les peines qui se baladent dans la jungle des Issyrus ils ont décidé de se venger il faut dire que là ouais vraiment avec ce très beau fight au Nashor oh là là ouais au dragon c'est surfait ouais non mais d'ailleurs c'est vrai qu'on n'a toujours pas vu de Nashor non bah si il y en a bien tout à l'heure mais pas dans cette game en tout cas en plus généralement le Nashor c'est quoi c'est vers 15 minutes de temps de jeu on a 30 minutes de game le Nashor il pourrait peut-être commencer à s'y intéresser un petit peu non mais ils vont commencer le Nashor il peut pas 15 minutes donc généralement ouais ils vont y aller tout peu on va dire alors désolé du hors sujet mais le meilleur entre Katarina, Gargas, Lux, Lissine, Riven alors tu dis plein de choses enfin c'est plein de de persos qui se jouent pas au même poste donc enfin tu peux tout jouer au mid mais ça dépend c'est circonstanciel on va dire alors Draven qui est en mode FK farm sur cette wave il rechoppe du CS et Draven d'ailleurs la raclée qu'il met au Lucian au niveau creep il y a 70 creep des 40 70 voilà ohlala 70 creep des 40 quoi belgian spotted non non et le Carthus donc qui a fait un bâton du vide et pas de Zonia j'espère qu'il va partir sur son Zonia après alors il n'y en a pas de Zonia non plus quand même il pourrait en plus les randvines ils sont apparus du côté Isurus alors que je les aurais mieux vus du côté Payne sachant qu'il y a quand même Shyvana Voli Lucian et qu'en face Maoka est un jungle quand même à P et l'équipe qui commence à se réunir un petit peu au mid ils essayent de défendre leur T2 pas forcément être très très facile l'équipe bleue qui met quand même la pression il faut noter que par contre les autres lanes ne sont pas push le creep est au mid ça va pas les aider à faire de l'essuie-glace comme dirait Nama ça se regarde un peu dans le plan des yeux ça n'ose pas y aller mais en même temps c'est sûr qu'on peut douter un petit peu mais ce serait peut-être pas avoir si d'essayer de dive surtout que Shyvana est prête on veut vraiment mener la danse en early là deux fights et ils sont obligés de tentatives de grave d'être dans la situation qu'ils étaient la game d'avant c'est à dire full def on temporise on essaye de tenir la Shyvana qui essaie d'utiliser son temps en prenant un petit peu de farm sur les sorcières oh la Shyvana qui s'éloigne beaucoup elle fait le tour non 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 ils vont rien tenter ça ouais mais moi je pense qu'ils devraient si ils veulent fight ils devraient forcer le Nash et la Shyvana qui s'éloigne du groupe et qui laisse sa team alors attention le voliaire qu'il faut qu'il pingait bon normalement ils peuvent ils peuvent se permettre de défendre ses tours en 4v5 sans la Shyvana les autres pas de montage Shyvana qui a un doute je ne sais pas quoi faire je ne sais pas quoi faire le trèche à Bac il est en train de revenir ouh ça pourrait même être dangereux pour l'équipe bleue si jamais il n'est pas là à bon temps qu'il se ferait en gauge tout va bien il est arrivé alors siège de tour prise 2 ah et ça j'ai peur le tiber qui est claqué le Makai qui fonce sur le voliaire et qui se fait applaudir mais oui mais pourquoi il faut que sur le tank Shyvana qui essaie de s'en sortir Shyvana qui essaie de s'en sortir Shyvana qui se fait énormément dps le Lucian qui est full life alors c'est du 2 pour 1 il n'y a que le Carthus qui est tombé du côté Isurus il faut qu'il fasse vraiment attention auquel la Shyvana low life moi je le conseillerais de Bac et de prendre vite ses doux foyers mais la tour elle va bien se faire poke en attendant ils n'ont pas de creep pour les aider attention Oriana qui a un petit peu low life ils décident de rester low bon il y a le Oulah Oriana très mal placé ohlala Lucian qui vient de choper le kill de sa vie très beau move et du coup cette fois ça tente le Drake ça tente le Drake ils sont que 2 et oui il faut qu'ils partent il faut qu'ils partent toute l'équipe rouge qui leur arrive droit dessus ils vont le finir et ça récupère hop là 50% du DPS de fait merci Draven il a pris le trinket qui donne la la clarté ouais tout à fait c'est pour placer son multi je ne sais pas je n'avais pas remarqué alors qu'on a du côté alors on a 3 brouilleurs pour les pins une ward et une clarté tandis qu'en face c'est 3 brouilleurs et 2 items de thème baliseur alors par contre sur le fight précédent le Maokai qui a jump sur le volley sous tour c'était merveilleux j'ai pas compris l'objectif on va tuer le volley tuer le volley c'est celui qui a le plus de vie c'est logique ouais effectivement Draven t'es tendalé sur cette top lane qui s'est fait un petit peu beaucoup auto push mais de toute façon on dit on a l'impression que c'était du focus au bronze l'organigramme du focus au bronze s'il y a un Timo dans la game tu tues le Timo d'abord ensuite tu tapes le tank parce qu'il y a plein de vie et puis tu tues le support parce qu'il est relou voilà ça c'est l'organigramme du bronze et bonsoir et là ça va Annie et Tresh qui viennent de te voir Annie qui vient de voir le Tresh ça s'approche doucement du Nashor l'équipe rouge qui est bien en place bien paquillée des ward l'équipe bleue qui est complètement dispersée c'est pas sain le Tresh est au courant de tout il est en train de gueuler mais OMG help qu'est-ce qu'il a essayé de faire avec ton grap là qu'est-ce qu'il a essayé de faire avec son grap il voulait quand même pas espérer rentrer là-dedans tout seul non je crois que c'était temporisé ouais ouais je vais temporiser je vais faire NP je l'ai fait je fais le 1 des fois alors le Olaf là qui invert la Shyvana mais qui fera quand même pas mal de dégâts et on est reparti sur cette promine les pays ne la veulent alors que ça pour eux ils n'ont pas besoin d'aller des push parce que ça va la wave la deuxième wave est assez loin mais oh là là le flushing du Tresh et le grap qui ne passe pas le grap complètement bidon et le Zhonya de Carthus qui encaisse l'ulti d'Oriana très beau place du Carthus le Carthus vraiment qui fait cette game l'ulti l'ulti qui ne servira à rien juste la dépèce un peu ah et la tour la tour qui va tomber la tour qui n'est plus défendable la T2 mythe qui tombe attention au bot qui se fait méchamment auto-push pour les rouges et encore un grap de Tresh complètement inutile mais le flash de Tresh raté plus après l'ulti d'Oriana qui ne passe pas sur le Zhonya du Carthus voilà vous le vouliez ce Zhonya il l'a fait et c'est un très beau place de sa part en plus mais ça ne suffira pas pour son équipe et là l'épine qui me donne le rythme le nounours qui va tomber le grap du Tresh qui passe encore dessus alors on peut que cette tour elle va tomber la tour va tomber ouais ils ont énormément de mal oh la Annie la Annie le maoka qui jump dessus la Annie qui se fait défonce ah le drap le Lucien qui est dedans et c'est Lay's les nips qui tombent ça sent la fin l'inip qui tombe il faut le tendre le popier Shivana qui est un report il y a que Shivana qui est bien revenu dans cette game qui était si mal engagé pour eux ils ont encore pris 2,3 fight un petit peu léger ils ont repris 2,3 fight un peu léger un bo3 et deux victoires de pain donc ils sont qualifiés pour les demi-finales mais attention attention à eux ils mangent quand même des fois 2,3 fight un petit peu léger vont-ils arriver à tenir les demi-finales où le niveau devrait être quand même au dessus voilà bah oui enfin il ya quand même des petites hésitations team des focus qu'on comprend pas des choses qui sont vachement hésitantes et qu'on n'a pas l'habitude de voir on s'immerde on rappelle donc on est quand même au brésil on a déjà expliqué plusieurs fois que le niveau de jeu là-bas est souvent on dit en dessous du niveau de jeu européen et coréen pas le même voilà ouais mais moi je trouve en dessous personnellement c'est mon avis personnel et avec ces games on l'a encore montré en plus les les usurus qui avaient vraiment un bon début et qui ont pas su en profiter quoi et si on demandait à petit roi qui a vu les trois quarts de la game un petit peu son avis à que coucou on entend bien pourquoi on t'entend parfait avec moi j'étais assez surpris de la stratégie des isg c'est quelque chose qu'on va pas du tout en tout cas assez rarement en tournant européen mais le côté on gratte les tours on se casse la technique secrète de l'essuie glace mais oui mais oui c'est qu'on va pas souvent et qu'ils ont ils ont bien initié en début de game ils ont réussi à tenir ça pendant un quart d'heure mais la composition de team fight des pain gaming était bien meilleure et lorsqu'ils ont eu le lorsqu'ils ont eu les balls d'engagés ça a commencé à faire mal surtout la l'action au mid où ils ont enfin pu gratter cette t1 au mid prendre un ace pour en ne sacrifiant que deux membres de leur team ça c'était le début le début de la fin déjà pour les pour les isg voilà analyse en direct du brésil par notre reporter sur place voilà là par contre un retour dans le micro de petit roi va falloir qu'on réglisse là tout de suite tu as trop de sensibilité sur ton peu sur ton petit roi on va régler ton cas t'inquiète sois pas méchant avec lui très sensibilité régler ça en live et on entend bien papoter un les gens derrière en fond en paix gaming petit qui partait un peu un peu comme les favoris en sachant que c'est la structure et l'équipe la plus ancienne entre is usurus et pen gaming d'ailleurs pen gaming qui est la structure dans toutes les équipes d'amérique latine présente ce soir qui est la plus ancienne et théoriquement celle qui a le plus de background donc je m'attendais un peu à les voir gagner pourquoi vous les avez mute qui qu'on est mute on a mieux de personne nous on s'occupe du micro de petit roi ne vous en faites pas